Salut tout le monde, c'est TheNC06. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de gameplay commenté. Alors c'est ma première vidéo que je commente, donc soyez indigents s'il vous plaît. Sinon je suis vraiment désolé de la qualité vidéo qui n'est pas terrible. J'enregistre à être d'un lecteur dvd à l'ancienne avec la prise peritel donc ce n'est pas terrible et ce n'est pas de l'HD enfin ça vous l'aurez compris j'imagine. Bon sinon la map ici de la partie alors c'est Valparaiso en mode ruée et là je suis défenseur. Ma classe j'utilise celle du sniper avec comme le Gol avec une munition de Magnum pour faire plus de dégâts bien sûr. Comme en secondaire le M19 et comme équipement les C4. Les C4 que je préfère par rapport aux jumelles parce que les jumelles c'est un site un peu trop à la comp je trouve. Donc dès le départ je m'en tire assez près du camp à nids pour essayer de faire un maximum de kills. Voilà vous avez pu voir un petit peu un coup de chance en niquant le chauffeur de l'hélicoptère. Donc là j'ai eu un peu de cul. Dès le départ de la partie je vais faire un massacre au C4. Je vais miquer je ne sais pas combien de véhicules mais vraiment pas mal et donc me faire un max de points en sement une seule vie quoi. Là un petit quad. On lance une C4. On explose. Et ça fait deux ennemis en plus. Alors là on a pu voir. Là j'ai repéré celui qui contrôle le drone. Je me mets ce rocher pour que je puisse me niquer dessus. Le niquer. Donc là j'ai niqué. Donc en même temps vu qu'il contrôle les drones, le drone il est détruit. Là j'ai raté monoscope. Et je vais me faire niquer par un médic derrière. Bon cette classe de médic parfois elle me fait chier. J'aime pas trop ceux qui... qui lisent cette classe rien que pour faire des points parce qu'il faut le dire hein. Cette classe si vous voulez faire des points c'est vraiment la meilleure. En réanimant vous gagnez 50 points. Et encore si c'est quelqu'un de votre escouade c'est 80 points. Et pareil pour soigner c'est 10 points pour soigner quelqu'un. Et 20 si il fait partie de votre escouade. Donc je trouve que c'est une classe qui est un peu abusée pour se faire des scores quoi. Là j'ai été dégoûté. J'ai lancé le C4. Et là je comprends pas. Elle n'expose pas. Bon j'ai essayé de niquer, de les tirer dessus pour les faire exploser mais bon j'ai pas réussi. Là je viens de penser j'aurais pu lancer une grenade donc pourquoi je l'ai pas fait je sais pas j'ai pas eu le réflexe ou autre. Ah donc là quelqu'un avait réussi à attraper l'hélicoptère ennemi. Bon là j'ai fait un peu mission suicide en essayant d'aller directement dans le camp ennemi. Mais bon c'était quasiment jouer d'avance c'est le con il faut le dire. Bon là je me mets en accéléré parce que je fais pas trop de... je fais rien d'exceptionnel quoi. Donc au moins je fais passer. Qu'est ce qu'on peut dire d'autre ? Ah oui. Donc je sais pas pourquoi mais certains on dirait, ils ne repèrent pas les ennemis. Donc sur PS3, enfin sur les autres consoles, je ne sais pas sur PC ni sur Xbox. Bon. Enfin ça existe. Pour repérer les ennemis, c'est le bouton select sur PS3. Donc je trouve que c'est vraiment très utile. Parce que ça permet à la fois de le voir et sur l'écran et sur la carte. Donc très utile. Aussi au snipe, il y a un objet qui permet que ça le fasse directement. C'est le dispositif de repérage automatique, tout comme ça dans le genre. Moi je ne l'utilise pas personnellement. Pourquoi ? Parce que... Je trouve que ça sert à rien. Au début je l'utilisais parce que je ne connaissais pas l'existence du bouton select. Je croyais que le bouton select servait seulement à afficher les scores. Mais bon, en feuilletant un peu le mode d'emploi, enfin la notice du jeu. Et aussi, enfin voilà. Donc j'ai appris qu'on pouvait les repérer. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que ce système de repérage. En plus de ça, si vous le mettez, vous enlevez les munitions de main de l'homme. Et donc là, le snipe devient mais alors plus du tout puissant. Bon là, on a perdu les deux camps. Notre premier camp, il est de base. Donc je me dirige dans l'ancien camp ennemi. Pour prendre vite fait le tank. En même temps, j'en profite pour niquer le dernier petit connard qui utilisait le drone. Par rapport à Cavoff, le snipe, je trouve qu'il est beaucoup plus réaliste. Donc je me stique. Bon, par rapport à Cavoff, le snipe, il nique quasiment tout le temps en un coup. Si vous tirez au-dessus de la taille. Que ce soit de près ou de loin. Par contre, ce qui est vraiment mal fait, c'est que les noscopes, ça part dans tous les sens. Donc ça, je ne comprends pas. Et donc dans notre campagne 2, ce n'est pas le cas. Le noscope, on sait à peu près où il va. Bien sûr, à une certaine distance, à un moment, ça part assez droit. Donc on peut à peu près viser quand un ennemi est assez proche. Pour ce qui est du flashcop, dans Cavoff, alors dans le 6, je parle. Le flashcop, il marchait. Mais dans Code 7, j'ai testé et tout, mais je n'ai pas l'impression que ça marche. Et sur Bad Company 2, bien sûr, ça marche. Et le truc bien bien réaliste que DICE a fait dans Bad Company 2, c'est que selon la distance, il faut plus ou moins viser haut pour niquer la tête. Et aussi, si un ennemi se déplace le gosse à droite, par exemple, il faut le suivre et tirer un peu en avance. Donc ça demande un peu de réflexion dès le départ, mais une fois qu'on s'est habitué, c'est vraiment mieux, je trouve. Bon, le seul point un peu plus réaliste, peut-être, pour Call of, ça serait le bouton L3 ou R3, je ne sais plus exactement c'est lequel, pour retenir sa respiration. Mais il ne faut pas trop abuser, je trouve, parce qu'on dirait que celui qui utilise le sniper dans Call of, on dirait qu'il fait une bouteille de vodka ou quoi, on dirait qu'il est sous. Il bouge dans tous les sens quand il utilise. Enfin bon, c'est vrai que dans Bad Company 2, le sniper ne bouge pas du tout, à part si vous faites tirer dessus, bien sûr, votre viseur, il bouge. Tous les jeux de FPS se font, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ce sujet-là ? Donc ouais, là, bien que je suis défenseur, parce que moi je déteste le fer, je ne suis pas un sniper qui reste dans un coin à 3 km, avec lunettes x12 que je n'utilise jamais. Je ne dis bien jamais, ça c'est, je trouve que tous ceux qui l'utilisent, c'est là, tous ceux qui l'utilisent, ils campent. Et donc, je hais les campeurs. Donc oui, je disais, moi je suis plutôt un sniper qui va vers l'ennemi, même si je suis défenseur, je m'approche un max de l'ennemi. Je vais le chercher, je n'attends pas qu'il vienne. Je ne suis pas celui qui campe dans le coin, enfin ça vous l'avez bien compris, et vous le voyez bien. Donc là, je me trouve en ce moment dans le camp ennemi, donc je fais un peu gaffe, hein, à pas me faire trop repérer. Là je pose des tanks, des C4 sur le tank 2, pour que le tank soit tué à coup sûr, parce qu'une seule ne suffit pas. Enfin, j'imagine que pas mal de personnes le savent. Je me suis fait toucher, donc je préfère reculer là. En plus de ça, le tir de mortier, je ne sais pas s'il est allié ou ennemi. Bon, à première vue, là il était allié, sinon je pense que j'aurais été tué. Là, encore une fois, j'utilise le bouton select pour repérer les ennemis. Donc même à travers ce épée brouillard, on va parler de fumée, on arrive à voir les ennemis. Encore une fois, grâce au bouton select, j'ai repéré un ennemi, ce qui m'a permis de lui tirer, je ne sais plus si j'ai fait un headshot ou pas. Là, on a pu voir que le tank est parti, donc tac, je prends les C4 et j'explose. Ce qui me fait, en plus, destruction du véhicule qui rapporte 100 points. 3 ennemis niqués. Là, un petit headshot. Alors, bizarrement, on n'a pu que le haut de sa tête, mais il arrivait quand même à me tirer dessus. Là, on s'approche de la fin de la vidéo, là, les attaquants n'ont plus que quelques petits points avant d'amorcer les bombes, donc ça ne va pas leur suffire pour l'amorcer la dernière base. Malgré tout, je prends le quad et je vais essayer d'aller dans le coin ennemi pour m'en faire un petit dernier. Bon, je n'ai pas eu le temps, c'est dommage. On a gagné. Bon, ça, il fallait un peu s'en douter. Donc, au final, je me retrouve avec un assez bon ratio, avec 34 tués et 6 fois morts, ce qui fait un ratio de 5,67. Donc, cette partie que j'ai bien joué, quoi. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, donnez votre avis et tout. Allez, à plus !